C'est un grand défi qui nous est proposé, évangéliser les jeunes et prendre soin de leur famille. Un enjeu important aujourd'hui, et vous le savez, on est à quelques jours de l'ouverture du Synode des évêques sur la jeunesse, sur les vocations. Et je crois qu'il va falloir bien prier aussi pour tous les évêques qui seront réunis à Rome, justement, pour parler de ce thème de la jeunesse aujourd'hui dans l'Église. Troisième table ronde, donc, on a Lucille qui est revenue nous rejoindre. On a Cathy. Bienvenue, Cathy. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la catéchèse à Comble-la-Ville et on verra comment vous êtes venue, justement, à la catéchèse. Très intéressant. J'ai également le plaisir d'accueillir Karine et Dominique. Alors, Karine et Dominique, vous êtes animatrice pastorale. C'est quoi, animatrice pastorale? Dominique et moi avons la responsabilité de la pastorale du collège. Le collège Nazareth-la-Salle, qui est à Voison. Qui se trouve? À Voison. Avec 600 collégiens? Un peu plus. Il y a 850 collégiens, 7 classes par niveau et des collégiens qui viennent de tous horizons, plutôt du nord de Melun et de toute confession également. Toutes confessions, plus de 600 collégiens. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces jeunes, ces collégiens? Qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'ailleurs, est-ce qu'ils savent exprimer ce besoin? Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui d'évangéliser, évangéliser les jeunes. Ça veut dire quoi d'abord? Évangéliser les jeunes. Et en arrivant, ce n'est pas sûr qu'ils sachent exactement nous dire leurs attentes. Et on a cette chance avec Dominique, c'est de de pouvoir avoir les sixièmes qui arrivent de ce collège en classe entière. Et on a pris la décision de les garder en classe entière jusqu'à la Toussaint pour leur parler de culture religieuse et principalement des trois grandes religions monothéistes. Donc, on a un contact avec eux. On peut on a on se partage avec Dominique les 220 élèves de sixièmes et ils découvrent déjà, ils nous découvrent. Ils se rendent compte qu'on n'est pas si terrible que ça et qu'on peut être même très sympa. Et en découvrant les trois grandes religions monothéistes, on les laisse, on leur laisse le choix de nous suivre et de continuer la catéchèse s'ils le souhaitent pour le reste de l'année. Et c'est là qu'on a des grandes, des grandes surprises. Alors, parmi tous ces jeunes, Dominique, combien suivent ensuite? Alors, au départ, en début d'année, on a sur les 220 sixièmes, là, on a, on va dire, un quart d'inscrit à peu près. Et puis, au fur et à mesure, il y en a qui sont demandeurs, qui s'inscrivent. Donc, on arrive à peu près à presque la moitié. Alors, quand vous dites ils sont demandeurs, ils sont demandeurs de quoi? Alors, moi, je suis assez touchée par leurs questions quand on les découvre. Quand on leur présente les religions monothéistes et qu'on commence à leur parler de Dieu, on se rend compte que la plupart n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que ce qu'on appelle culture chrétienne, culture religieuse, elle est quasiment à zéro, quasiment à zéro. Alors, bien sûr, il y a des familles dans lesquelles on parle de Dieu, mais ce n'est pas la majorité. Donc, il y a un tas de familles où les questions de la mort sont complètement mises sous le tapis. On ne sait pas pourquoi on est là. Il n'y a pas de sens à la vie. Et tout d'un coup, les enfants perçoivent qu'on peut peut être apporter des réponses. Un sens. Oui, Cathy. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est à dire que quand les familles prennent contact avec nous pour inscrire leurs enfants. Moi, je m'occupe de la catéchèse, de l'éveil à la fois jusqu'en classe de cinquième. Et c'est vrai qu'en arrivant, les familles nous disent. Voilà, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas ou on ne sait plus forcément où on en est. De ce que je vois et de la proposition qu'on fait sur Comble la Ville, on a ce qu'il faut dans le cœur, mais on ne sait pas comment transmettre aux enfants. Et on ne sait pas en parler avec eux. On ne sait pas prier avec eux. On ne sait pas parler de Dieu tout simplement avec les enfants. Alors qu'au fond de soi, réellement, on sait. Mais voilà, c'est une question d'habitude. Je pense que dans notre culture et dans notre façon de grandir, dans les familles, dans certaines familles, on ne prend pas l'habitude de se rassembler et de prier ensemble. Ou de parler simplement de Dieu ensemble. Ou de parler, oui, tout simplement de qui est Jésus. De qui est Jésus. Les évangiles. Les évangiles. Alors, c'est vraiment une question de connaissance. En général, les parents arrivent en disant je ne connais pas et je ne sais pas. On m'a enseigné le cathé, mais je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et nous, la proposition qu'on leur fait sur Comble la Ville, c'est un partenariat familial qui leur permet justement de renouer de cette communication avec leurs enfants, de cette prière. Ça veut dire aujourd'hui qu'au niveau de la catéchèse, il faut vraiment inclure la famille. Pour moi, c'est indispensable. Comme on dit aux parents, en paroisse, on est à votre service. Nous sommes présents. Nous recevons les enfants. Mais la foi se vit en famille. Le plus gros, c'est la communication avec les familles. Et comme on le répète souvent, vos enfants vous voient prier. Donc, en vous voyant prier, la majorité, le principal effet. Lorsqu'on voit son papa ou sa maman prier, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, à qui il parle. Et si ce sont les parents qui, à un moment donné, voient leur petit garçon ou leur petite fille prier. Eh bien, on a beaucoup de parents qui sont aussi très étonnés de voir la relation que leurs enfants peuvent avoir avec Jésus. Le partenariat qu'on propose sur Comble la Ville, c'est un échange avec les parents dans un premier temps. Et ensuite, un regroupement en équipe de quartier avec les enfants. Donc, les parents échangent avec les enfants. Et quand ils reviennent me voir, ils me disent mais on ne comprend pas d'où ils sortent les réponses. Comment ça se fait qu'ils nous disent des choses comme ça ? Jésus est déjà vraiment présent dans leur cœur. Et ces réponses, les familles, elles aussi, sont assez surprises de ce qu'ils peuvent dire. Dominique et Karine, c'est un défi important aujourd'hui de se dire. Voilà, tout le monde aujourd'hui n'est plus au même niveau, n'a plus les mêmes bases. Ça paraît une évidence ce que je dis, mais on n'est encore pas forcément suffisamment conscient de se dire. Eh bien voilà, tout le monde aujourd'hui ne connaît plus Jésus. Quand des enfants rentrent dans une église, dans une classe, va visiter une église, le patrimoine, un tableau. On ne connaît, on n'a plus ces références là. Non, ça c'est sûr. C'est un défi aujourd'hui pour vous de rejoindre aussi par le biais des enfants, les familles. Oui, alors pour nous en collège, c'est plus compliqué d'atteindre les familles. Honnêtement, on atteint nos jeunes, ça c'est sûr. Et les jeunes vont atteindre leur famille. Mais ça va passer par les enfants. Nous, on atteint les parents que s'ils veulent bien nous donner un coup de main de temps en temps. Mais voilà, très peu finalement rentrent dans le collège. Donc on atteint surtout les enfants. Et petite anecdote, je me rappelle d'une fois où on leur demande toujours de prier. On commence toujours nos séances de catéchèse par la prière. Et on aime bien leur demander de faire un petit coin prière chez eux. Et ça, pour certains, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi ? C'est compliqué parce que les parents ne sont pas toujours d'accord. Ça leur fait peur parce qu'ils veulent bien qu'il y ait une culture religieuse, les parents. Non, ça, ça va. Mais à partir du moment où l'enfant commence à prier, ça fait peur. Parce que là, on ne sait pas trop bien ce qu'il fait. Et puis qu'est-ce qu'on leur raconte ? Et puis voilà, il n'y a pas tous, mais certains ont peur. Et j'ai eu l'exemple d'un enfant qui m'avait expliqué qu'il avait fait son coin prière dans une boîte à chaussures. Et la boîte à chaussures était rangée sous son lit tous les soirs. Parce que personne ne voulait voir de crucifix ou d'images pieuses en vue. Donc, c'était rangé sous son lit tous les soirs. Lucille, est-ce que ça vous rappelle des choses ? Alors, malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir aller en aumônerie. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir aller au KT. Donc, du coup, c'est vrai que ça, ce sont des choses où chez moi, en effet, ça n'existait pas dans tous les cas. Ni même chez mes grands-parents, c'était quelque chose qui n'existait pas ou, en effet, ça n'y était pas. Mais parmi vos amis qui ont votre âge, qui sont jeunes, quand vous avez demandé le baptême, quand vous êtes rentrés en quête écuménat, parmi tous ces jeunes, justement, est-ce que cette soif qu'ils ont, finalement, parce qu'ils ont soif de quelque chose, ils ont soif de donner du sens à leur vie, ils ont soif aussi que leur famille soit à leur côté, parfois, dans cette démarche. Comment faire ? Je pense que la première des choses de comment faire pour pouvoir répondre à tout ça, c'est la formation. Il n'y a pas des milliers de solutions, je pense, mais l'une d'elles, en tout cas, est la formation. La formation va permettre de savoir un peu mieux. En tout cas, je vais parler de mon expérience personnelle. Quand j'ai fait ma formation en théologie, ça a été l'une des premières choses, ça m'a permis de savoir où est-ce que j'en étais. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Et c'est ce que la plupart des jeunes se posent. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Et ensuite, avec ça, c'est bien. Et maintenant, où est-ce que je vais ? Donc, quelle est ma vocation ? Mais quelle est ma vocation dans le sens large du terme ? Quelle personne je suis pour tous les jours ? Toute personne a une mission, quelque part. Toute personne a une vocation. Et l'Église le dit très bien à travers les vocations qu'elle peut proposer, que ce soit la vocation, certes, au sacerdoce, certes, à la vie religieuse, mais il y a aussi une véritable vocation au mariage chrétien. Et souvent, les gens ont tendance à l'oublier. Et pourtant, c'est l'une des réponses à laquelle on va dire que c'est la vocation normale, entre guillemets. Et c'est une très belle vocation. Cathy, on parlait tout à l'heure de cette problématique de la relation entre les enfants et leurs familles. Et comment les rejoindre aujourd'hui, ces familles ? Parce que tout le monde se pose la question dans nos communautés. On cherche peut-être quelquefois des baguettes magiques, des actions en tout genre pour se dire comment on va faire pour intégrer les familles, faire des messes des familles le dimanche, faire des petites fêtes où ils vont se sentir accueillis. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas réellement de méthode pour attirer les familles. À un moment ou à un autre, je pense que le Seigneur les touche et qu'eux font ce pas de venir vers nous. Mais effectivement, l'accueil, c'est pour moi le plus important aujourd'hui. On en revient à la table ronde du numéro. Effectivement, à la première table ronde. La délicatesse pastorale. La délicatesse pastorale, l'accueil des familles, la bienveillance, qu'ils se sentent écoutés. Respectés. Et respectés. Là où ils en sont. Et libres. On n'est pas dans une... Si vous voulez, moi, quand j'accueille les familles, je les rassure en leur disant, sur Comble-la-Ville, dans notre paroisse, on vous propose d'accompagner vos enfants. On vous propose de vous accompagner, mais sentez-vous libres. Ne vous sentez pas forcés de faire les choses. Je fais confiance à Jésus pour ça. Il nous précède, heureusement. Effectivement, il nous précède. Donc, je pense que vraiment, c'est cette question d'accueil et d'écoute. À partir du moment où ils sont accueillis, écoutés, les choses se font naturellement. Et les invitations et les propositions qui leur sont faites se vivent dans la joie et simplement. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que des enfants soient catéchisés sans que la famille soit intégrée, évidemment, puisqu'on parle aujourd'hui. Et Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, on avait longuement parlé. Cette petite église domestique et on la retrouve dans les Écritures. Tout se joue dans la famille. Nous sommes famille. Nous sommes corps du Christ. Nous ne pouvons pas faire les uns sans les autres. La famille en premier lieu, en tout cas concernant leurs enfants. Mais je pense que nous ne pouvons pas faire sans les autres. Nous sommes corps du Christ et nous sommes église. Chaque membre fait partie de ce corps. Et quand il en manque un, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Karine, vous êtes d'accord ? C'est un peu particulier au collège parce que, comme le disait Dominique, les parents nous confient leurs enfants en se disant, ben voilà, ils vont pouvoir cheminer avec le collège. Très bien. Alors, on se retrouve avec des enfants qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, comme l'a dit Dominique. Et puis, certains ne sont même pas baptisés. Et nous, on se retrouve confrontés à des parents qui disent, ben oui, vous n'avez qu'à leur parler de Jésus, mais le baptême, quand même, vous y allez un peu fort. Alors, comment faire ? Petit à petit, c'est assez rare qu'on ait des parents qui vraiment se braquent en nous disant, oui pour la catéchèse, non pour le baptême. Et en fait, les enfants arrivent à convaincre leurs parents et on chemine. Et là où on touche les parents, et Dominique n'en a pas parlé tout à l'heure, mais elle prépare et anime toutes les messes du collège. Et c'est par les messes, et par les messes des sacrements des enfants que nous touchons, nous, les parents. Les parents viennent aux étapes de baptême aussi. Et on a un retour, là, il y a un vrai contact avec eux. Le père Guillaume, qui nous accompagne, puisque le collège fait partie du pôle de Melun, connaît bien les enfants, mais il a un contact aussi super avec les parents quand ils les croisent. Et là, il se passe quelque chose. Et il y a des parents, je suis sûre qu'il y a des parents qui se remettent en route en voyant leurs enfants au collège, qu'on a pris par la main, et les parents se disent, ben, c'est très vieux tout ça, mais pourquoi est-ce que moi, je ne me remettrais pas en route ? Et nous, c'est l'inverse. Et alors, les enfants, il y a cette convivialité, nous, au collège. Les enfants viennent au cathé avec leurs copains. Et c'est la petite cellule conviviale, c'est les copains. Et les copains, parce qu'un tel et un tel est au cathé, eh bien, certains, on leur demande, et pourquoi tu veux te préparer au baptême, et pourquoi tu veux te préparer à tel sacrement ? Et nous, les enfants ne nous disent pas, c'est papa, maman. Il y en a beaucoup qui nous disent, j'ai une amie qui est au cathé, qui m'emmène à la messe le dimanche, et moi aussi, je voudrais découvrir. Et moi, j'aimerais bien y aller aussi. Dominique. Oui, c'est vrai que le fait de faire du cathé au collège, alors c'est très, très bien en paroisse. Je ne vais pas... Qu'est-ce qui vous a interpellé comme question ? Alors là, on vient de commencer une nouvelle année pastorale, mais est-ce qu'il y a des réflexions d'enfants, des questions qui vous ont marqué, vous, justement, Dominique, et qui vous ont aussi fait avancer dans la foi, dans votre foi ? Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Les enfants posaient énormément de questions. Moi, c'est vrai que les questions qui me touchent le plus, c'est sur le sens de la vie et pourquoi la mort ? Parce que ça, c'est... Les enfants sont toujours confrontés à la mort à un moment donné ou à un autre. Et je suis étonnée de voir que dans les familles, on y répond si peu. On y répond si peu, c'est-à-dire qu'on leur dit, ben voilà, c'est comme ça, mais il n'y a pas d'espérance. Et je me rends bien compte que les enfants ont vraiment une soif de réponse. Donc ça, c'est les questions, certainement, moi, qui me touchent le plus en tous les cas, parce que je me rends compte que, voilà, notre foi chrétienne donne beaucoup d'espérance. Dominique, est-ce que vous pensez que l'Église doit encore intensifier sa proximité vis-à-vis des familles ? Ça, c'était un point aussi particulier des orientations diocésaines. On a vécu aussi le Synode des évêques pour la famille. Ça a été important. Chaque assemblée, chaque communauté, chaque paroisse doit encore intensifier son accueil, sa proximité pastorale vis-à-vis de toutes les familles. Oui, ça, c'est certain. Alors, c'est vrai que nous, dans nos assemblées, lorsqu'on a des célébrations de sacrements avec les familles du collège, c'est vraiment des assemblées qui ne sont pas faciles parce qu'elles ne sont pas pratiquantes. Mais on se rend compte que, notamment, l'accueil du prêtre est essentiel, la bienveillance. Et voilà, on a beaucoup de chance avec le Père Guillaume qui fait ça très bien. Et puis, voilà, nous, c'est pareil. On essaye d'être attentifs et accueillants, même si ce sont des gens qui sont un petit peu loin. Qui ne sont pas forcément conformes à... Non, ils ne sont pas conformes. Pour terminer, Cathy, cet accueil inconditionnel, il faut qu'on le cultive dans nos paroisses ? Il faut qu'on le cultive et qu'on l'améliore. Améliorer, ça veut dire quoi ? Améliorer, c'est regarder l'autre avec... Je le dis, mais ce n'est pas simple. Mais regarder l'autre avec le regard du Christ. Vraiment accueillir sans préjugés, sans accueillir simplement. C'est un sacré défi aujourd'hui parce que nous vivons dans une société plurielle. Oui, tout à fait. Et on s'en rend compte tous les jours. On se croise les uns les autres. Ce n'est pas simple d'accueillir l'autre comme il est et de le tolérer comme il est. Mais je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Merci infiniment, Karine. Merci, Dominique, Cathy. Et puis de nouveau, Lucille. Merci infiniment pour vos engagements. Et courage.